Un voyage au Maroc est une expérience unique. Tout le pays vibre d'une richesse culturelle où le vécu humain se mesure à la simplicité et à la grandeur des gestes millénaires. De l'artisan au fond de son échoppe, au somptueux palais, le Maroc exalte l'essence du voyageur qui vit cette aventure comme une initiation. Les gens sont le cœur vibrant de ce royaume enchanteur. Rabat, capitale politique, a conservé un air paisible du haut de sa citadelle, dans la vieille ville, à l'abri de ses épais remparts. Point de vue imprenable pour regarder le va-et-vient des pêcheurs au rythme des marées. Aujourd'hui, ces paysages tranquilles où chaque petite scène de vie est un régal pour l'œil font presque oublier un passé plus mouvementé. A partir du 15e siècle, la côte fut explorée par les grandes puissances européennes et des pirates qui l'ont hérissé de fortifications. A quelques encablures, séparées par un estuaire, la ville de Salé, grande rivale de Rabat, était un repère de pirates. Une ville côtière, sur ces rives autrefois dangereuses où la menace venait de la mer, devait se protéger derrière des fortifications. Contraste saisissant dès la muraille passée. L'austérité guerrière laisse place à l'enchantement des ruelles étroites et des façades blanches et bleues. Dans ce labyrinthe où il fait bon se perdre, ombre et lumière se disputent l'espace. La course du soleil réinterprète en permanence ce paysage urbain que l'on redécouvre toujours différent. Des silhouettes discrètes hantent ce lieu magique. Ici, on préfère marcher à l'ombre en espérant croiser sur son chemin un brin d'air rafraîchissant, comme une histoire venue de la mer. L'art et la guerre font parfois bon ménage, comme sur la porte des Oudaya, construite au XIIe siècle en pierre de taille d'un ocre rouge. La muraille encercle la casse-bas jusqu'au bout régrègue, avec à son extrémité le Jardin des Morts, un autre havre de paix où l'on vient flâner tranquillement. Changement de rythme aux abords du Palais Royal, où l'on replonge dans la vie animée d'une capitale. Mais il est facile, quelques rues plus loin, de retrouver une atmosphère paisible et poursuivre notre quête d'un pays plein de charme. La Médina est le centre de la ville, son point d'ancrage, son origine. Le mot Médina signifie « ville » en arabe. Centre commercial, c'est également un lieu de vie où l'on peut venir simplement boire un thé ou se restaurer. La Médina reste un lieu d'activité essentiel pour le petit commerce et l'artisanat. On trouve beaucoup des shops spécialisés dans les tapis et le cuir. Piège redoutable pour les touristes peu habitués au marchandage, ce petit monde grouillant occupe plus de 6000 personnes. Le commerce s'adresse ici essentiellement à une clientèle locale. Un détour indispensable pour toucher le cœur véritable de la ville. Rabat, ville royale, rend hommage à ses souverains dans une impressionnante et fastueuse nécropole protégée par la cavalerie royale. Au centre, dominant l'ensemble, la tour Hassan devait être le minaret d'une mosquée imaginée par Yacoub El Mansour au XIIe siècle. Ce rêve de grandeur fut abandonné à la mort du souverain. Reste aujourd'hui ses alignements géométriques au pied d'une tour inachevée. D'une hauteur de 44 mètres, ces proportions laissent deviner une taille deux fois plus importante. Aujourd'hui les vestiges laissent simplement imaginer la démesure du projet arrêté net dans sa course à la grandeur. Le mausolée de Mohamed V abrite le sarcophage de Mohamed V et celui de ses deux fils, le prince Mouleh Abdallah et le roi Hassan II, mort en 1999. Hassan c'est un grand monument historique pour le Maroc. Il y a trois roi dans Mohamed V et Hassan II et Mouleh Yusuf. Il y a quatre roi dans son grandement historique pour le public. Il y a quatre roi dans son grandement affordable pour le public. En mon litre, il y a quatre roi dans son grandement disponible. Plus c'est une vie qui s'est un grand de colère. Un peu plus à l'est, Meknes est également une ville impériale et donne l'idée de la grandeur revendiquée par les souverains à la Witte. Moulet Ismail, contemporain de Louis XIV, dont il se prétendait légal, a élevé ici une cité à l'image de sa magnificence. A la nuit tombée, quand la ville s'illumine, on goûte à ce décor enchanté, bercé par les appels à la prière provenant de la grande mosquée. A Meknes, comme dans tout le Maroc, le visiteur est impressionné par la vitalité de la jeunesse. 30% de la population est âgée de moins de 15 ans. Une richesse, mais aussi un défi pour un pays qui mise sur l'éducation pour s'inventer un nouvel avenir. Le Maroc demeure un pays où les activités traditionnelles font vivre une partie importante de la population. Héritage somptueux, incroyable décor, même au cœur des villes, les traditions rythment le quotidien. Cet équilibre subtil entre tradition et religion donne un sens divin aux gestes, aux attitudes de tous les jours. Le Maroc se cherche aujourd'hui un avenir pour intégrer l'évolution du monde, tout en respectant son histoire et son identité profonde. Les portes marquent clairement les limites de la ville. Finement décorées, Bab el Mansour est considérée comme la plus belle du Maroc. Juste en face, la place El-Emid fait la jonction entre la ville impériale et la Médina. Elle est le théâtre improvisé de bonimenteurs qui trouvent un public complaisant et amusé. La Médina de Meknes nous fait pénétrer dans un monde de couleurs, de sons et de parfums. Impossible de ne pas céder aux appels incessants des pâtisseries, dont les états l'occupent un espace important, surtout pendant le ramadan. À base de miel, d'amande et de sésame, cornes de gazelle chez Bakia et Baklaoua ne devraient pas décevoir les amateurs de douceur sucrée. Le souk de la Médina est une invitation pour les gourmets. La cuisine marocaine, reconnue comme l'une des meilleures du monde, développe une incroyable palette de saveurs, dont la base est constituée de produits de qualité. Fruits et épices se partagent les étals des boutiques dans une mise en scène qui met déjà en appétit. Les plats offrent un spectacle qui réveille l'essence. Couleurs, parfums, saveurs, les recettes se transmettent dans les familles d'une génération à l'autre. Et bien sûr, on retrouve dans le souk tous les produits naturels qui font aussi le goût du Maroc. Mantes fraîches, olives ou dattes. Il ne faudrait surtout pas se priver. Le sourire en prime. La Médina offre également de somptueux décors, comme cet ancien fondouc aux ornementations incroyablement travaillées. Il abrite aujourd'hui un marchand qui utilise la beauté des lieux pour mettre en valeur ses tapis. La Médersa, édifice caractéristique des cités musulmanes, est une école coranique. Pour étudier les écritures sacrées, on a voulu le plus beau et la décoration égale celle d'un palais princier. Le bâtiment s'organise à partir d'une cour centrale, agrémentée d'une fontaine. Sur les côtés s'ouvrent les Iwan, des salles où les professeurs dispensaient leur enseignement. Dans la Médina, les commerces jouxtent les lieux de culte, mais le centre est marqué par la présence de la mosquée autour de laquelle la vie s'organise. La Médina est un espace à apprivoiser. Façonnée par des siècles de pratique, elle est l'image de ce qui se vit entre ces murs. Il faut observer pour comprendre. Et aller de rencontres en visite pour que ce monde fascinant dévoile quelques-uns de ses secrets. Autre curiosité, le bassin de l'Agdal est un réservoir creusé par Moulet Ismaïl pour irriguer les jardins du palais et alimenter en eau les bains de son harem. Non, sur un réservoir d'eau, ici il y a des poissons dans l'eau, mais personne ne peut nager, c'est parce que l'on n'est pas clair. Sous-titrage Société Radio-Canada